C'est un jour dont ils se souviendront toute leur vie. Ces hommes et ces femmes entrent aujourd'hui au Pâques à danser dans leur carrière de militaire. Et ce baptême de promotion, orchestré sur la place d'armes de la base aérienne 721 de Rochefort, reste un moment fort aussi bien pour les intéressés que leur famille. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que c'est mon fils et c'était un rêve pour lui de participer à ce genre d'événement. Et moi, en tant que maman, je suis très, très fière de lui et très émue de voir tout ça. Parade aérienne, musique martiale et atterrissage d'un parachutiste, le sergent Céline est élu elle aussi. A 21 ans, cette jeune femme vient d'Acheville, ici même, sa formation de mécanicien aéronautique, spécialisée en armurerie. Je suis rentrée à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air en avril 2019. Donc j'ai tout de suite fait mes classes et ensuite j'ai commencé ma spécialité d'armurière. J'aimerais tomber dans un escadron de chasse, partir beaucoup en OPEX et plus tard, dans la mesure du possible, j'aimerais passer les concours officiers. Les OPEX, les fameuses opérations extérieures, constitueront pour beaucoup de ces jeunes sous-officiers une première expérience sur le terrain. Ces jeunes-là qui finissent leur formation vont aller rejoindre des unités opérationnelles. On va leur apprendre la formation sur le matériel spécifique qu'ils vont devoir mettre en oeuvre. Et ensuite, probablement, ils seront déployés sur les théâtres d'opération. Et donc, ils serviront la France et les Français très rapidement. Chaque année, l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace de Rochefort, unique en France, forme plus de 6 000 élèves et stagiaires. Merci. Merci.